Le zoom écho. Vers une CSG plus progressive. Est-ce qu'on va vers une CSG plus progressive ? Hier, le ministre du Travail, Michel Sapin, s'est dit favorable sur le principe à une CSG qui serait progressive selon le revenu. Axel Detarlay, évidemment, on se pose deux questions. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et la deuxième, quelles conséquences avoir pour chacun d'entre nous ? C'est une bombe, puisqu'aujourd'hui vous avez la CSG qui est un impôt fixe, 7,5%, et que tout le monde paye, les salariés, les retraités, les chômeurs, les rentiers. Et vous avez de l'autre côté l'impôt sur le revenu qui est progressif, avec des tranches qui vont jusqu'à 45%, c'est-à-dire qu'on vous prend la moitié. Donc plus vous gagnez et plus la proportion de ce qu'on vous prend est importante. Alors que la CSG c'est 7,5% pour tout le monde. Voilà. Alors hier, Michel Sapin a tranquillement proposé qu'on reprenne ce même principe de l'impôt sur le revenu. Pour la CSG, c'est une bombe, puisque concrètement ça veut dire une France coupée en deux. En gros, la moitié des Français, celles qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, seraient gagnantes, et a priori paieraient moins de CSG. Et puis l'autre moitié des Français, celles qui payent l'impôt sur le revenu, sera perdantes avec des taux de CSG qui augmenteront. C'est-à-dire un salaire net qui diminue, qui diminue, qui diminue. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, précis ? Eh bien aujourd'hui, prenons le cas d'une personne qui gagne 4000 euros brut. Elle paye 300 euros de CSG. Je ne sais pas, moi, imaginons une CSG progressive avec un taux à 20%, ça ferait 800 euros de CSG. Donc, perte nette sur la fiche de paye en salaire net, 500 euros en moins tous les mois. Alors je prends un cas extrême. 20% c'est beaucoup, oui. Oui, on n'imagine pas une CSG à 20%, je prends un cas extrême. Mais franchement, on n'avait pas compris que cette grande réforme fiscale que nous promettait Jean-Marc Ayrault consisterait à matraquer encore plus les Français qui payent déjà beaucoup d'impôts. Alors Axel, on vous entend réticent, pourtant c'est un principe juste, cette idée que l'impôt soit progressif. Plus on gagne, plus on paye. Oui, encore que, en l'occurrence, la CSG sert à financer la sécurité sociale, c'est-à-dire la santé, la retraite. Or, le principe de la sécurité sociale, ce sont des cotisations proportionnelles. C'est le principe de l'assurance. Je cotise, je suis protégé. C'est un principe que tout le monde accepte parce que chacun s'y retrouve. Or, là, avec cette réforme, on aura l'impression qu'une moitié de la France paye pour l'autre moitié. Et donc, c'est bien cette idée d'une sécurité sociale universelle, financée par tous les Français, qu'on va remettre en cause. Va-t-on vers une CSG progressive ? Le débat est posé par le ministre du Travail. A noter quand même que le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, lui, est plutôt réticent. Donc le débat n'est pas encore tranché. Merci Axel Detarlet. Merci. Merci.